10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr Direction la Côte d'Ivoire pour y retrouver pour une seconde fois Virginie. Merci Gauthier, merci de m'accueillir une deuxième fois. Alors on en a parlé la dernière fois, toi tu es spécialiste en bilan de compétences, tu as fait une belle photo de nous en zoom là, on dirait que tu partages sur tes réseaux. Alors on t'a eu des petits coucous via ton interview de la dernière fois. Ah oui, tout à fait, tout à fait, j'ai des personnes, j'ai un petit réseau qui écoute et j'en profite pour saluer mon super réseau Girlboss 225, des femmes d'habits de gens qui déchirent et qui nous écoutent aujourd'hui. Eh bien je les salue à mon tour. Tu es donc basée en Côte d'Ivoire et on avait évoqué rapidement la dernière fois les courbes du choc de l'expatriation. Je pensais que c'était un sujet qui était important, surtout sur notre antenne. C'est une période à ne pas négliger cette adaptation dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. Oui c'est ça Gauthier, alors on appelle ça plutôt des courbes du choc culturel puisque ce n'est pas spécifique à l'expatriation, mais c'est spécifique au fait de tout simplement vivre dans un autre pays et dans une autre culture et c'est une phase par laquelle effectivement beaucoup d'expatriés passent. La première s'appelle la lune de miel. Oui c'est ça, la lune de miel, c'est-à-dire que c'est une période qui ressemble à, donc c'est quand on arrive en famille ou en solo, une période qui ressemble aux vacances. On est tout content, on est tout foufou, on découvre toutes les opportunités que nous offre le pays d'accueil et on a les yeux directement tournés vers tout ce qui est chouette en fait, tout ce qui est sympa par rapport au pays qu'on a quitté. En l'occurrence moi c'était la France et effectivement au mois d'octobre, je voyais que je pouvais encore aller à la piscine et être en short. Donc concrètement j'étais bien contente d'arriver dans un chouette pays. Donc c'était super. C'est un peu l'euphorie au début. C'est l'euphorie, voilà on est content tout simplement. Phase numéro 2, la confrontation. Oui, alors là c'est la phase sur laquelle je m'arrête un peu plus. Effectivement la confrontation, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, on a tous tiré un peu sur la corde, la corde émotionnelle, intellectuelle, physique également pour pouvoir s'adapter en fait à notre nouveau pays. Donc réapprendre des choses simples, c'est-à-dire comment téléphoner, comment gérer un compte en banque, faire un nouveau permis de conduire, les aléas administratifs, mais également faire les courses. Qu'est-ce que je peux acheter ? Pourquoi ? Donc tout réapprendre parce qu'on a perdu nos repères et que retrouver des repères demande énormément d'énergie. Donc j'ai vécu cette phase effectivement au bout de trois mois. C'est une phase de crise où on est crevé tout simplement et où tout peut nous saouler, si je peux me permettre le terme, et nous fatiguer très rapidement, le moindre geste, la moindre chose à faire parce que ça nous demande beaucoup d'efforts. Et donc moi je l'ai vécu en pleine face. Visiblement, ce n'est pas la période la plus facile. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour que cette confrontation soit la plus light possible ? Alors je ne pense pas qu'elle puisse être light, puisqu'on est tous en perte de repères. Je pense qu'il faut tout simplement le savoir, qu'on est dans cette phase et accueillir cette phase, et la laisser un peu nous envahir, où on a le droit de tout envoyer péter. Et moi je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a un jour où tout était beaucoup trop difficile et trop énergivore, et donc j'ai piqué une colère sur ma famille. Ça m'aimait encore beaucoup d'en parler. Et donc j'ai décidé tout simplement de m'enfermer dans ma chambre, dans le noir, pendant quelques heures pour ne me retrouver qu'avec moi-même. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a rappelé qu'on avait été formé à cette phase, qu'elle allait venir, et qu'on était en plein dedans. Donc le seul conseil, c'est de déculpabiliser, de savoir que cette phase existe, et de la laisser passer tout simplement. Phase numéro 3, l'ajustement. Phase numéro 3, oui, parce qu'il y a un moment, on s'en sort quand même. C'est-à-dire qu'on a quelques victoires, qu'elles soient administratives, amicales, on découvre des nouvelles personnes, on a compris certaines choses, et on commence un peu à ajuster le curseur entre la différence entre notre pays d'accueil et notre pays de départ. Et ces petites victoires nous permettent de sortir de cette phase de crise pour passer à la quatrième phase. Et la quatrième, c'est l'aisance biculturelle. Ça y est, on est bien dans ses pompes, on s'est trouvé nos nouveaux repères, et la vie est plus jolie. Exactement, donc en général, cette phase-là, on est, je ne sais pas, autour de six mois. On se dit, ça y est, j'ai mis en place tout ce qui était administratif, les enfants sont rodés, j'ai mes repères, et je commence à être beaucoup plus à l'aise avec une autre culture. Donc effectivement, on s'en sort. Et les quatre phases dont on vient de parler se passent au bout de trois à six mois, et on revit à peu près quelques mois après cette phase en beaucoup moins fort. En gros, on en vit deux en l'espace d'une année scolaire, et les vacances d'été, en général, viennent apaiser tout ça, et après, on est effectivement très à l'aise. Est-ce que la crise sanitaire mondiale, cette pandémie, a créé d'autres chocs encore ? Le fait d'être éloigné de sa famille, de ne pas pouvoir rentrer, etc. C'est des périodes qui ont été douloureuses pour un certain nombre d'expatriés français ? Alors, me concernant, je suis partagée. La première chose, c'est que notre situation était quand même moins compliquée qu'en France. Donc, beaucoup de bonheur a échappé à la situation en France. Par contre, effectivement, on n'a pas pu recevoir notre famille comme c'était prévu, et les enfants étaient beaucoup plus sur mon dos, entre guillemets, avec un grand besoin d'affection, de soutien, et effectivement, une petite solitude à gérer la vie de famille sans offrir aux enfants d'autres ressources de bonheur et de soutien. Après, je pense beaucoup aux expatriés qui se sont expatriés en pleine pandémie, soit qui ont dû annuler leur projet à peine arrivé, soit qui ont découvert le pays avec quelques restrictions. Mais nous, on n'a pas été trop, trop, trop confrontés aux restrictions, à part, effectivement, l'école à la maison. Donc, effectivement, les expats qui sont arrivés en janvier 2020 dans leur pays d'accueil, ça n'a pas dû être très facile pour eux. Si vous voulez témoigner en réaction à ce qu'a dit Virginie, je vous invite à nous contacter via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est avec plaisir qu'on pourra poursuivre cet échange. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci Gauthier, à bientôt.